Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du WUSU de Tournament 3 sur PC 3ème niveau de cette aventure, le Gange Donc niveau qui commence plutôt bien puisque l'on va déjà partir en recherche du premier secret Qui n'est pas très évident à récupérer Déjà il faut trouver l'entrée du secret Donc au fond de la rivière tout simplement on va dans une petite galerie Savoir que dans ce niveau si l'on tombe dans l'eau Et bien on finit par mourir Voilà donc pratiquement dans toutes les endos que vous allez rencontrer Si vous tombez dedans vous allez être emporté par le courant Et tué par les pyramins ou soit mourir noyé dans de trop de souffrance Voilà vous choisissez Donc bien évidemment il ne faut pas tomber dans cette rivière qui se trouve Je t'en bats, enfin dans le fleuve plutôt C'est un peu comme dans le premier niveau Si on tombe il y a du courant et on est transporté Là si on arrive à survivre jusqu'à la fin de la zone Alors on est dans l'eau on finit par arriver à la fin du niveau Le problème c'est qu'on ne peut pas survivre Parce qu'on a un petit endroit qui nous bloque en fait Et on finit soit noyé Soit bouffé par les piranhas Je voulais déjà expliquer le danger des piranhas dans la dernière vidéo Même la dernière vidéo je ne sais plus Je pense que c'était la dernière parce qu'on ne voit pas dans la première Donc voilà Méfiez-vous grandement de l'eau dans ce premier niveau Là on est déjà dans la zone avec le premier secret Ce n'est pas bien compliqué en fin de compte La zone je parle Là on avait des piques Là on tout dépend Donc méfiez-vous Il faut récupérer On peut revenir en arrière Tout simplement Il faut d'ailleurs une petite save On va continuer ici Donc là ce saut là Est un peu plus compliqué dans le chemin à retour Bizarrement Que dans le chemin à aller Le dit bon quand on fait un saut avec élan On a juste à faire un pas en arrière Pour pouvoir l'effectuer Là bizarrement on doit vraiment se coller contre le mur Puis prendre l'élan et faire le saut Pour réussir Parce que ce qu'il se passe C'est que si on fait juste un pas en arrière Donc voilà celui-là pour prendre l'élan Ce qu'il se passe c'est que en fait La raccotte ne va pas s'accrocher Au roule-board Donc voilà ça je J'ai des mauvaises expériences sur ce saut là Donc voilà il faut vraiment se coller contre le mur Histoire de pouvoir Histoire de pouvoir réussir à s'accrocher Donc on va faire un petit point là sur le scénario Alors souvenez-vous dans On va aller plus vite comme ça Qui n'est beau dans la dernière vidéo Nous avions encore rencontré Tony Qui nous a attaqué Enfin on l'a attaqué plutôt Sans aucune raison d'ailleurs Lui a répliqué normalement Voilà Et il s'est enfui avec la pierre infada Puisqu'il est en sa possession On imagine que la pierre infada est dans le temple Et qu'il a récupéré avant nous Et qu'il a tué ses deux amis Les cadavres qu'on a trouvé dans la dernière vidéo Qui était totalement éventré Donc voilà cet homme est dangereux Voir fou Je pense que la raccorte a compris Qui était responsable de tout ça Et a préféré éliminer avant qu'elle se fasse elle-même Éliminée par ce dernier Donc en fin de compte il y a une certaine forme de logique Dans cette attaque Pas vraiment justifiée Absolue mais bon Il y a quand même une certaine logique Donc là le quad Premier véhicule De ce Tomb Raider Voilà on va On va s'arrêter ici Parce que l'on a un petit secret Alors le quad c'est Un peu comme le Le véhicule à un Tomb Raider 2 Si vous tombez d'une certaine hauteur Vous allez mourir Et si vous tombez dans l'eau Vous allez aussi mourir Donc bah méfiez-vous De ne pas tomber dans l'eau Parce que là c'est Là ça explose Dans Dans Tomb Raider Tomb Raider 2 Il y avait une zone Où on devait Obligatoirement sauter dans l'eau Avec le Le scooter des neiges Histoire de De finir le niveau Là le problème c'est que On n'a pas d'endroit On n'a pas d'endroit pour faire ça Donc si vous tombez dans l'eau Bah c'est de la mort rassurée Donc méfiez-vous Méfiez-vous Vraiment avec ce quad Parce que c'est Il n'est pas vraiment maniable Vous l'avouez Un peu plus maniable Comme que le scooter de neige Mais Dans l'absolu C'est pas vraiment Le C'est pas vraiment Un modèle de Modèle de manabilité Alors c'est sûr que La manabilité de ce véhicule Est beaucoup mieux Que l'autre véhicule Que l'on va contrôler dans le jeu Qu'un des autres véhicules Parce qu'en fait On ne voit encore un De la 4 en tout 4 transports dans ce jeu là Et celui-là est quand même Le plus maniable Il y en a notre C'est une horreur Vraiment Vraiment un monde On On découvrira ça dans la Dans la prochaine Dans la suite Dans la prochaine vidéo Non parce que c'est pas dans la prochaine vidéo C'est un peu plus tard Là j'ai carrément Loupé mon saut J'aurais dû Voilà Passer par là directement Plutôt que de tenter Tenter le saut Ça ne va un peu à rien Là pour le coup Là ce que l'on va faire En fait c'est tout simplement Ouvrir la porte La porte qui est juste en En face du Du quad Et là je me suis fait Empoisonner Il y a un cristal De soin Un peu plus loin On va tenter On va On va essayer de De le récupérer Avant de Avant de mourir Il est juste à côté Donc Je pense pouvoir survivre D'ici là On va tenter Tiens voilà Ça va être notre petit Petit défi Là avant on a un trou Si vous tombez là Vous allez tomber À l'endroit où se trouve le quad Vous allez devoir tout vous retaper Ce n'est pas Du tout Donc mais chez vous Bien évidemment Ici La petite trousse Bon là on est juste derrière Vire à la porte Voilà on peut constater Que effectivement Le cristal de soin Nous permet De nous soigner Contre le poison Voilà en fait Ça a l'effet D'une Une petite trousse Si ça avait fait L'effet d'une grande trousse Là j'avoue Ça aurait été un peu plus Un peu plus cheaté Pour le coup Là on a deux chemins Un chemin à droite Un chemin à gauche On va prendre celui de gauche Parce qu'en fait Dans celui là On peut récupérer un secret Que l'on ne récupère pas Donc dans le chemin à droite Dans l'absolu Le dernier secret On peut le récupérer Là On a aussi Dans le chemin à droite On va se calmer Parce que là Il y a de l'eau juste en bas Et moi ici Ça serait vraiment Stupide En fait le secret est là Voilà Je vous souhaite Que l'on ne peut pas récupérer Dans l'autre chemin Se trouve ici L'autre chemin est Beaucoup plus long Que celui là On a des élimmes On a des clés A récupérer On a des portes Ça peut être intéressant De le faire Parce qu'on a des Des objets aussi A récupérer Donc Voilà je vous invite aussi Si vous avez envie A faire A faire ce chemin là La cave on nous On a un cristal de soin Voilà Je l'ai payé là Depuis longtemps déjà Je voyais surtout L'effet de lumière En fait Ainsi que des munitions De usi Et Des harpons Pour notre fusil A harpons Les munitions Pour le fusil A harpons Là sont totalement Inutiles Même les munitions Pour le mp5 Sont totalement inutiles Ainsi que Les munitions Pour le revolver Et munitions Pour le usi Encore ça va Parce que je vais Je vais pouvoir La récupérer Mais là Les armes Que l'on Et c'est un hasard Le plomb qui ne sert A rien Voilà Je vais être avec vous On va faire une petite Seille avant de continuer Parce que là On va avoir Un passage assez Périeux Voilà je préfère Être prudent Vraiment Avec les véhicules Dans les phases De véhicules Parce que c'est vraiment Mais alors Pas jouable du tout En plus là En haut On va avoir De la plateforme Avec le véhicule Et ça c'est une horreur Mais vraiment C'est vraiment moche Donc Voilà je préfère Comme ça Garder assez souvent Là on va La partie récupérer Les munitions de usi Qui vont Voilà Mon maître Je me suis dit En fait Que pendant La moitié D'un niveau Parce que voilà Je vous ai expliqué Tout à l'heure Je vous ai même expliqué Ça dans La première vidéo On perdait Sur chaque mai Ou la deuxième vidéo Je ne sais plus On perdait Tout notre équipement Et à la fin Il ne me restait plus Plus les trousses Et les saves On se rapproche De ce passage là Mais en fait Ce qui se passe C'est que Je ne l'ai pas précisé Mais Ce que l'on perd On ne va pas le récupérer On n'a pas un endroit Dans le niveau Où l'on récupère Tout ce qu'on a perdu Non non On tout perdre Et plus jamais récupérer Donc C'est ça que le passage Je vais faire les trucs Bah je vais pouvoir Enfin je vais essayer De le faire Essayer de le faire Le tout possible Vous avez peut-être vu Que moi Niveau marche arrière C'est problématique J'ai du mal A faire des marches arrière Mais c'est pas Dans le jeu Même dans la vraie vie J'ai du mal A faire des marches arrière Même quand je conduis C'est une horreur Je ne peux pas te conduire De bien conduire C'est vrai que Je ne sais pas pourquoi J'ai du mal Avec ces marches arrière C'est comme ça En plus là C'est pas vraiment maniable J'avoue que ça n'arrange Vraiment Mais alors Vraiment pas les choses Ici Un petit bambou On peut s'agriper Alors la petit conseil Je ne l'ai pas fait Mais je vous conseille De prendre le chrysal Après Si c'est un chrysal De soin Parce que là On a un petit serpent J'avoue que ça serait Quand même un peu con De se faire empoisonner Ici On remonte Et là Ne remontez surtout pas Avec 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 les torches Ce qui se passe C'est que Si vous avez une torche Dans la main Elle va rester bloquée Là sur ce pan de mur Là De gauche En haut Là On va grimper Regardez Si j'ai une torche dans la main Ici Elle ne repart plus sur la droite C'est assez bizarre Elle part sur la gauche Mais pas sur la droite Donc du coup On est piégé On est piégé Parce qu'on peut plus redescendre Enfin On peut redescendre Mais elle retombe plus sur la droite Donc ça c'est bizarre Donc du coup On va y faire quoi Parce que sinon On va en tomber Donc voilà Tentez pas Tentez pas le truc Avec les torches Je vais vous expliquer ça Dans ton minor 2 Les torches Plus échelle Égale le mal Mais le mal absolu Donc Ne jouez pas avec le mal Et restez Restez dans le côté Dans le beau côté De la force Là on a encore C'est ça Le prix de l'oiseau Je vais faire C'est pas Votour Les boutours C'est corbeau Wow Il y a une sale gueule Les corbeaux Là il y a le deuxième Soit il a disparu Soit je l'ai tué J'ai pas faisant J'ai pas faisant J'ai dû le tuer On va faire une save Ici avant de continuer Voilà ici On a le secret Alors pour le récupérer Ce secret là On prend De l'élan Faut vraiment Ce que les contrôles Le mur ici Faut pouvoir passer Et tout simplement Là bas On a une petite ouverture Alors on peut soit Sauter là sur la Sur la pente Et puis retomber ici Soit on saute directement Là histoire De pas trop prendre du risque On peut se prendre la tête Et récupérer tous les objets Alors qu'avons-nous Dans ce secret D'ailleurs on peut pas On peut pas se relever Malheureusement Donc on l'oublie De rester accroupi Donc une trousse Ainsi que des munitions Pour le Desergueul Qui Ne serviront pas Voilà J'aime bien le rajouter J'aime bien Faut le dire Je récupère des trucs Qui ne me serviront pas C'est vraiment énervant Ce qu'ils ont fait Dans Stormrider 3 J'avoue que je comprends pas Le délire Je comprends pas le concept De tout nous faire perdre C'est con Franchement je vous le dis Le concept est stupide Après voilà Ils l'ont fait Mais bon J'avoue que je comprends pas vraiment Ce qui va passer par la tête Je vais faire une dernière save On sait jamais Je préfère jouer la La sécurité pour le coup Bon il est pas dur le saut Dans l'absolu Mais bon Voilà je préfère quand même Pas prendre Pas prendre de risque Ici On retombe On peut laisser le coin d'ici J'en ai plus besoin Par contre Alors on a des singes Là je sais pas qu'on a à droite C'est le chemin Qui nous permet en fait De revenir de l'autre passage On peut y aller Un passage je pense pas ici C'est pas utile Mais on peut le faire Moi je vais pas le faire Là pour beaucoup Ça me servira à rien Alors ici Petite astuce Je sais pas là Je sais pas là Vous avez tout le script Ce qui se passe c'est que là Là on a des corbeaux Des corbeaux Qu'est-ce qu'il y avait des corbeaux Des corbeaux Des corbeaux Excusez-moi J'ai dit corbeaux tout à l'heure Et voilà Corbeaux Je suis désolé C'est comme ça Non non ce sont Ce sont des bouteaux C'est dans le C'est dans lequel C'est dans le lieu En fait On a des corbeaux J'ai encore la tête Attends moi Et d'or deux Autant je l'ai fini Cam il y a pas mal de temps Là tout ce que je fais C'est pour les récupérer Le secret Le dernier secret Si vous avez vu Il n'est pas évident A récupérer Parce que voilà On a des phases de plateforme On peut sauter directement Dans l'eau Histoire de Finir le niveau Mais bon C'est pas ce que l'on veut Ce que l'on veut C'est tout récupérer J'aime bien le petit effet Avec les gouttes Regardez Il pleut Donc on a là On a l'effet des gouttes Là sur l'eau C'est C'est pas Bon c'est pas C'est pas C'est taper plus par terre Mais bon voilà C'est C'est sympa Là d'avoir D'avoir pensé A mettre ce petit effet Ici munitions De fusil à pompe Je vais m'en servir Du fusil à pompe Dans la prochaine vidéo Je pense Parce qu'après Je m'en sortirai plus Autant sans servir On va se laisser retomber Dans l'eau Bien sagement Alors je suis plutôt Si dans l'eau On a un objet A récupérer Je sais plus Je ne sais plus Pas que ça fait déchir Bon apparemment On a rien du tout On va grimper Ici Voilà Bien sagement Comme d'habitude On est toujours très sage Dans nos vidéos On continue Dans la grotte Et logiquement C'est la fin De ce niveau Voilà L'arrivée du Gange En 16 minutes 36 5 secrets Récupérés 14 et demi Tuvées Bon toujours Autant de coups 228 Voilà sur 251 C'est quand même pas mal 0 trous utilisés Bien évidemment Il y a quand même pas mal De soins ici Qu'est-ce que ce soit Et 1,65 km parcouru Donc voilà Pour cette Pour cette vidéo Ce qui était à nous Sur celle-ci J'espère vraiment que vous avez N'hésitez pas à être Un petit aim Un petit commentaire On va partager la vidéo Si vous l'aimez Et c'est le cas Je vous dis à la prochaine Pour la suite Ou au dessous De Tomb Raider 3 Allez Ciao